Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien en ce moment dans cette période de confinement où ça se passe pas trop mal. Et puis encore une fois, merci à toutes les personnes indispensables pour notre pays, donc les soignants, les caissiers, tout ça, livreurs, etc. On pense à vous et un grand merci encore pour tout ce que vous faites vu la période. Et puis j'espère que la fin du confinement va plutôt bien se passer pour tout le monde. Sur ce, eh bien du coup, nouvel épisode du Cortex. Et puis voilà. Bon, du coup, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, eh bien on vit dans un monde qui est connecté à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On en a partout, dans tous nos systèmes qu'on utilise au quotidien. Et puis, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est très probable que vous ayez été contraint, ou du moins que vous avez utilisé un système qui en utilise de près ou de loin, que ce soit les suggestions, la recherche YouTube, ou même l'abonnement. Bon, vous allez sûrement me demander quand même, pourquoi est-ce que finalement j'en parle, alors que d'habitude, je vous parle de psychologie ? Bah justement, c'est parce que d'habitude je vous parle de psychologie, qu'aujourd'hui je vous parle d'intelligence artificielle. Ok, je sens que je vais devoir vous l'expliquer un peu plus tous. Dans le terme d'intelligence artificielle, on retrouve le terme d'intelligence. Or, qui dit intelligence dit, plus ou moins directement, eh bien cerveau et neurone. Donc aujourd'hui, eh bien je vais vous parler de neurone artificiel. Et quand je parle de neurone artificiel, je ne parle pas du tout de neurone qui ont été développé, créé, dans une boîte de pétri, dans des laboratoires. Non, non, là, ça c'est pour une autre vidéo, et aujourd'hui je vais vraiment vous parler d'informatique, de mathématiques, de modélisation. Bref, d'intelligence artificielle, quoi. Du coup, la science a commencé à s'intéresser à tout ça avec les travaux de Maculot et Pitts en 1943, qui se sont intéressés à la modélisation de l'unité fonctionnelle de base de notre cerveau, qui est le neurone. Donc ces deux chercheurs se sont intéressés à ce qu'on appelle le neurone formel, qui, pour faire assez simple, représente mathématiquement la manière dont un neurone traite de l'information. Quelques années après, on a Hebb qui, en 1946, a créé sa propre règle, d'où le terme de règle de Hebb, qui modélise la manière dont les neurones apprennent. En fait, sa règle postule que lorsque deux neurones sont activés en même temps, la connexion qui les relie se renforce. Et ça, ça vaut à la fois pour des neurones artificiels, mais également pour des neurones biologiques. Dans le jargon de la modélisation informatique, justement, on dit que le poids de connexion entre les deux neurones a été modifié suite à une excitation des deux neurones. La suite, entre guillemets, de cette règle, c'est que l'information n'est pas stockée dans un neurone, dans le neurone en lui-même, mais dans la synapse qui relie deux neurones entre eux. Ces deux travaux, que ce soit ceux de Maculot et Pitts et ceux de Hebb, ont poussé Rosenblatt en 1958 à créer le premier système d'intelligence artificielle mathématique, qui est le perceptron, dont voici une représentation schématique. Sur la gauche, on retrouve des neurones, qui sont des neurones d'entrée, qui, entre guillemets, sont des neurones sensitifs, qui donc vont capter l'information de notre environnement, et donc ici, de l'environnement du système. Et sur la droite, on retrouve des neurones dits de sortie, qui vont donner, entre guillemets, la réponse du système à la tâche qu'il est en train de faire. En fonction du poids de connexion qu'il y a entre chaque neurone d'entrée et le neurone de sortie, le neurone de sortie va pouvoir générer une réponse en faisant la moyenne pondérée, ou la somme pondérée, qu'importe, de chaque neurone d'entrée. Et ça, en fait, ça suit la logique de la règle de Maculot et Pitts de 1943. Donc oui, l'intelligence artificielle, à la base, ça ressemblait à ça. Et pourtant, ça n'a pas tant changé de ça, finalement. Entre cette époque et maintenant. Enfin, on s'y a un petit peu. En fait, le problème du Perceptron de Rosenblatt, c'était qu'il était incapable de résoudre des problèmes un peu complexes. Donc, on a dû un peu modifier son architecture pour ce faire. Et ça, ça a donné à ce qu'on appelle le Perceptron multicouche. Le Perceptron multicouche, dont vous avez une représentation à l'écran, c'est un Perceptron classique, auquel on a rajouté, entre la couche d'entrée et la couche de sortie, différentes couches cachées. Là, ici, sur le schéma, il y en a deux. L'intérêt de ces couches cachées, c'est que le Perceptron multicouche va pouvoir résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que le Perceptron classique ne pouvait répondre. Et grâce à cette amélioration, les scientifiques ont pu modéliser des fonctions cognitives, même les plus simples en apparence, c'est typiquement la vision. En fait, depuis le début, je vous parle de neurones et de synapses, mais il faut bien penser que le but premier de la modélisation du cerveau, c'est de modéliser le cerveau et de mieux comprendre comment il fonctionne. Dans mon exemple de la vision, et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment notre cerveau traite la vision, c'est par ici, il faut savoir que les premiers travaux qui ont été menés avaient comme objectif de modéliser justement une des parties de notre circuit visuel, si je peux dire ça comme ça, qui était le cortex inférotemporal qui a comme fonction d'identifier les objets qui sont perçus visuellement. Cette tâche de modélisation du cortex inférotemporal, elle a été réussie pour la première fois, on va dire, en 2012. Oui, ça fait un sacré laps de temps entre le Perceptron de Rosenblatt en 1958 et maintenant en 2012. Si je vous parle de 2012, c'est qu'en 2012, justement, on a eu une étude menée par Jeffrey Hinton qui a réussi la prouesse de créer un système artificiel inspiré du deep learning qui était capable de catégoriser plus de 1 million d'images en seulement 10 000 catégories. Donc, leur système d'intelligence artificielle était capable de classer différentes images à la manière d'un humain le ferait. Ce qui est assez impressionnant, c'est que leur taux d'erreur est d'environ 16%. Alors, vous allez me dire que c'est sûrement beaucoup et je pourrais dire que c'est vrai. Mais le problème, c'est que vu qu'on ne sait pas réellement ce que ferait un humain à sa place, c'est toujours difficile de savoir si c'est un taux d'erreur fort ou faible. Mais en fait, ce qui est impressionnant avec cette étude de Jeffrey Hinton, c'est que par rapport à ce qui était fait avant dans la recherche, là, finalement, on a un système qui est plutôt efficace. En fait, ils ont des taux d'erreur qui sont très faibles par rapport à ce qu'on faisait avant. Et c'est pour ça, justement, que je cite cette étude-là qui a plus ou moins, on va dire, réussi à totalement catégoriser une banque d'images assez importante. Donc, voilà. Bon, et puis, évidemment, depuis 2012, il y a plein de travaux qui ont été menés sur d'autres fonctions cognitives. Là, je pense, par exemple, à la mémoire ou encore au langage et qui ont également réussi à modéliser plus ou moins bien, mais une partie, du moins, de notre cerveau de cette manière. Et évidemment, qu'on a plein d'acteurs, notamment privés, qui se sont lancés dans la course à l'intelligence artificielle. Et là, je pense à Google, Facebook, Microsoft ou encore Tesla et qui ont fait évoluer l'intelligence artificielle. Et ce qui est vachement intéressant, d'ailleurs, c'est qu'en 2013, eh bien, Jeffrey Hinton a été recruté par Google. Donc, voilà. Finalement, son étude de 2012 a changé l'intelligence artificielle mais a également changé la taille de son porte-monnaie. Bref, tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui, qui est présente dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, dans nos voitures en tout genre, mais également dans l'appareil photo qui me permet actuellement de me filmer, eh bien, elle est issue de différents travaux qui ont été menés en neurosciences et qui ont eu pour but de modéliser notre cerveau et comment il fonctionne et comment, eh bien, on réussit à traiter l'information. Et puis, ensuite, on a, entre guillemets, adapté l'intelligence artificielle à différentes évolutions technologiques. mais qui ne sont pas la raison première, on va dire, de la création de cette technique. Donc, oui, on peut facilement affirmer aujourd'hui que les neurosciences ont créé une technologie qui est absolument révolutionnaire et qui a changé notre monde passé, qui change notre monde présent, mais qui va également changer notre monde futur. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais on ne verrait peut-être pas tant que ça, finalement. Mais ce qui m'intéresse le plus dans tout ce que je dis, ce n'est pas le côté technologique, on va dire, de l'intelligence artificielle, c'est plutôt le côté scientifique, carrément le côté scientifique, et notamment, c'est lié à une discipline qui s'appelle les neurosciences cognitives computationnelles. Les neurosciences cognitives computationnelles sont à l'intersection entre trois disciplines scientifiques qui sont la psychologie cognitive, les neurosciences et l'intelligence artificielle. et l'objectif de tout ça, derrière, c'est de créer, grâce à l'intelligence artificielle et à toutes les modélisations qu'on peut en faire, un système qui puisse relier les modèles cognitives et toutes les observations neurologiques qu'on peut faire. La psychologie cognitive va proposer des modèles théoriques sur différentes fonctions cognitives et puis ensuite, les neurosciences vont permettre de déterminer quels sont les aires cérébrales et les réseaux qui sont impliqués justement dans ces fonctions cognitives-là. Mais les neurosciences ne sont pas suffisantes pour valider un modèle cognitif tout simplement parce qu'elles ne permettent pas de mieux comprendre quels sont les mécanismes qui sont en jeu dans ces fonctions au niveau biologique. Et c'est là où justement l'intelligence artificielle arrive. L'intelligence artificielle va permettre de modéliser un système en partant d'une modélisation théorique issue de la psychologie cognitive et en respectant une architecture qui soit plausible au niveau biologique, donc via les neurosciences et ensuite pour savoir si le modèle théorique qui a été implémenté dans un réseau artificiel est correct ou pas, eh bien on va comparer les performances sur une même tâche entre le système artificiel et les humains et puis si aucune différence n'est observée, eh bien on aura une preuve supplémentaire pour dire que le modèle théorique est vraisemblable. Et surtout, l'intelligence artificielle a un gros avantage par rapport aux neurosciences cognitives, eh bien c'est qu'elles peuvent permettre de mieux comprendre quels sont les mécanismes qui sont en jeu entre les différents composants de la fonction qui est modélisée cognitivement. L'objectif initial de l'intelligence artificielle c'est ça, c'est réellement de mieux comprendre quels sont les mécanismes en jeu dans toutes les fonctions cognitives qui sont sous-tendues par notre cerveau. Donc ouais, toute une vidéo pour dire finalement que la psychologie est bien vue comme bébé l'intelligence artificielle. C'est pas mal tout ça, non ? Bon, en tout cas, j'espère que ce nouvel épisode du Cortex vous a plu et puis je trouve que ça vous a un peu diverti. C'est pas évident pour tout le monde, je le confirme pendant cette période de confinement et puis j'espère que la fin du confinement va bien se passer pour vous. Sur ce, si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez souvenir le développement de la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste qu'un clic donc c'est pas très compliqué mais pour moi c'est quelque chose de très important. Et puis sur ce, je crois que je vous ai tout dit et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye bye !